C'est un érable qui a pas mal évolué. Vous pouvez voir que la ramification est maintenant importante. On va quand même revenir en arrière, on va faire une taille de structure sur un arbre. On est actuellement à la fin du mois de décembre. On est au début de l'hiver et c'est un arbre qui a besoin aujourd'hui d'être taillé. Vous avez pu voir que, comme d'habitude, je laisse tiger et ça produit pas mal de ramifications. Sauf que maintenant, on va beaucoup réduire l'ensemble de cette ramif. Alors, les érables palmatum, le gros avantage, c'est que ça fait de la ramification assez vite. L'inconvénient, c'est que ça peut avoir des retraits de sèvres quand on fait des tailles trop importantes, des tailles de structure trop importantes. Sauf qu'on a pu voir que finalement, sur la première taille, notamment que j'avais fait quand j'étais passé de la terre au pot, j'étais allé vraiment très fort. J'aurais pu aller plus loin encore, c'est-à-dire reconstruire complètement globalement. On peut le faire, c'est faisable. Vous pouvez aussi faire des étapes intermédiaires. Là, l'avantage, c'est que maintenant, on commence à avoir une structure intéressante. Il n'y a pas eu énormément de postes de ligature. On peut faire des corrections. C'est toujours faisable de poser de la ligature. Mais si on peut éviter... Techniquement, on peut construire l'arbre sans... Juste avec la taille et les placements des brouillons. On le voit déjà là, puisque là, tu vois, la ramif quand même, elle est beaucoup plus importante. Et les tiges sont beaucoup moins hautes. C'est un arbre que je n'ai pas trop nourri, parce que je ne voulais pas avoir des tiges trop importantes. Par contre, je me suis rendu compte que j'aurais pu aller plus loin, notamment sur les branches hautes qu'il y a ici, par exemple. On va voir un petit peu de plus près par la suite. Qui est beaucoup plus grosse que par rapport, mettons, à cette branche-là qui est plus petite. Mais bon, tout est enlevé sur un arbre. Après, c'est une question aussi de... On peut toujours tout recommencer. C'est dur de se dire, est-ce que là, c'est bon ? Ou est-ce qu'on revient en arrière, on recommence ? C'est un peu comme tu sens, comme tu aimes. Si tu aimes avoir des gros moignons et tout. Les corrections sur des arbres comme ça, ils supportent bien. On voit bien qu'ils supportent. Ça ne pose pas de problème. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup tailler. On va revenir en arrière. On va travailler sur la conicité des branches. Pour essayer d'avoir quelque chose qui s'affine au fur et à mesure du temps. Alors, il y a des choses qu'on va éliminer. Il y a des choses sur lesquelles on va revenir. On va avoir besoin d'un peu de matériel. Alors, vous avez besoin également d'une scie pliable. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux. J'ai pris une petite lame au cas où. J'ai pris une paire de pince à couper le fil. Mais je ne sais pas si ça va trop servir. On verra. On verra si on pose du fil ou pas. J'ai pris une pince ronde concave. J'ai pris une pince ronde. Et j'ai pris une paire de pinces à jean. Et en fait, je pense qu'avec l'expérience, ce que je t'explique dans la vidéo, c'est que du coup, on peut peut-être, avec l'expérience, anticiper ce qui va se faire. Là, tu avais coupé des gros moignons, tu avais quand même des gros retraits de sèvres. Et quand tu coupes des petites branches, tu as des petits retraits de sèvres. Exactement. Tu peux, toi, anticiper un peu ce qui va se passer. Et là, par exemple, regarde ce moignon ici. Ce moignon ici. Ah, c'est vrai. Celui, il est… Tu vois, finalement, j'aurais pu couper plus court. Oui. Mais on voit bien aujourd'hui que si j'avais coupé plus court sur ce moignon-là, eh bien, j'aurais ces deux branches peut-être plus grandes. Et puis, ce serait plus court, ce serait plus voli. Il y a énormément de possibilités. Donc, il y a des possibilités qu'on va peut-être pouvoir faire maintenant, si tu veux, mais que j'aurais pu faire avant. Donc, il faut bien anticiper avant pour avancer correctement. C'est pareil, un arbre comme ça, vous pouvez aussi éventuellement le marcoter. Vous pouvez le marcoter à toutes les hauteurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de repartir de cette base-là. Vous avez un arbre comme ça qui est en pleine terre, qui est intéressant, qui est sympa, mais il a un petit problème de connicité. Vous le marcoter à la hauteur que vous voulez. Vous avez vu ça aussi dans les vidéos, on l'a fait avec Claude. Ça ne pose aucun problème, surtout sur les érables. Tu vois, j'avais coupé ici, il y avait un gros tube. Et on voit bien que ça a rebourjonné sur le bord de la coupe, ici et ici. Juste avant. Juste avant. Donc, on n'a pas eu de retrait de sève ici comme je pensais qu'on allait en avoir. Ce qui veut dire que si je coupe normalement plus court ici, je pourrais garder ces deux branches basses et éliminer ce tronc qui est quand même un peu dégracieux, qui remonte. Cette branche-là, elle n'est quand même pas super. Ah, parce que là, tu n'es pas sur la face. Là, tu es derrière. Oui. Mais tu aimerais que ça fasse ça et puis la suite soit… C'est ça. C'est-à-dire que sur la face avant, on va se retrouver à une branche ici qui est coupée là. D'accord. Tu vois ? Ouais, ouais. Ok. D'accord, tu vois ? Voilà, là, c'est exactement ça. Alors là, du coup, tu fais quoi ? Tu fais une coupe en biais ? Ouais. Avec la pointe vers ce que tu veux garder ? Alors, en plus, tu vois, tu es sur la face avant. Si tu coupes en biais, derrière, on verra moins la coupe. On essaye de faire le moins disgracieux possible parce qu'une coupe, ça reste toujours disgracieux. Et donc là, regarde. Tu viens avec… Ah, ça coupe bien, hein ? Ah oui, là, c'est la scie à tirage qui permet ce genre de taille. Et là, tu peux voir qu'il me reste mes devrages. Si j'ai un retrait de sève, il ne va pas être super important. Et là, je peux rogner encore cette coupe. Ok. Maintenant, avec un petit peu de mastic. Alors, c'est du mastic à pâte dure que j'utilise. On vient chauffer un peu le mastic. Donc, vous faites un peu comme de la pâte à modeler. Et là, vous venez positionner. Voilà. Il faut vraiment recouvrir la plaie. Voilà. Donc, ça va lui faire une sorte de pansement. Et on va pouvoir passer à la coupe suivante. Il va falloir tailler assez court ici et ici. Puisqu'on n'a pas besoin que ça grandisse. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du rebourgevonnement sur cette partie-là, sur cette partie de moignon. Et de cette façon, on va pouvoir obtenir toujours de la ramification supplémentaire. Cette partie-là, il y a des parties qui vont sécher, que tu vas pouvoir rogner à nouveau, etc. Et on corrigera au fur et à mesure. On a vu que maintenant, l'évolution, elle est bonne. Et on va pouvoir appliquer cette technique-là, sur cette branche-là. Donc, pareil, on va venir couper ici. Donc, pas besoin de garder trop. Hop. Et ici, pareil. Voilà, pour l'instant. Et donc, on va partir maintenant sur cette branche ici. Pareil. Donc, si tu veux le faire, tu prends la scie et on va couper en biais dans ce sens-là. Donc, comme on est sur la face avant ici, on essaye qu'on ne voit pas trop trop la coupe. Donc, tu coupes en biais de là et tu vas vers là-bas. Dans ce sens, c'est comme ça. Ouais. Alors, c'est une scie à tirage, donc tu ne fais que tirer, tu pousses pas. Ah bah, je faisais que de pousser, en fait. Ouais, bah, tu tires. Voilà. Tu ne fais que tirer. Doucement, doucement. Voilà. Super. Et là, tu vois, du coup, on ne voit pas la coupe. Quand tu es ici, on ne voit pas la coupe. Ce qui va te permettre de corriger ta coupe un peu plus ici. Tu as rendu les bords, en fait. C'est ça ? Ouais, tu as rendu les bords. Ça ne passe pas un effet silencieux. Je ne vais pas aller trop trop près de la branche. Je vais laisser un demi-centimètre, tu vois, encore. De toute façon, il faudra venir encore corriger. C'est quelque chose qu'on va faire avec le temps. Parce que, est-ce que c'est possible qu'il y ait un retrait de sève, en fait, qui fasse que tout le canot du haut, en fait, meurt ? Mais il y a toujours l'alimentation par le bas qui reste, et du coup, ça va remonter au fur et à mesure ? Ah, c'est pas une science exacte. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut faire, il faut être toujours attentif à son arbre. Si ça meurt, il faudra reconstruire cette branche-là. Ce qui ne m'embêterait plus, c'est que cette branche-là meurt, tu vois. Parce que ça, c'est la branche première, on va dire. Celle-ci, elle pourra toujours être remplacée par une autre, une nouvelle, plus fine. Ça, ça pose pas de problème. On peut voir un petit peu plus haut sur l'arbre qu'il y a eu déjà des retraits de sève. Des petits, pas énormes, mais il y en a eu. Est-ce que celui-là est bon par rapport à la hauteur ? Il faut qu'il grossisse encore un peu ? Il faut qu'il grossisse encore un peu parce qu'au-dessus, il y en a une qui est un peu plus grosse. Alors, on va la réduire aussi, maintenant. Mais celle-ci, par contre, on va essayer de la stopper. Tandis que celle-ci, si on veut que ça grossisse un petit peu, il faut que ça, ça tige encore. Donc, bon, là, je vais couper, mais le prochain coup, je laisserai tiger encore, tu vois. Donc là, tu gardes un nœud, c'est ça ? Ouais, je vais garder comme là. En fait, je compte sur ces nœuds-là. Si j'ai des rebourgeonnements ici, je viendrai... Tu pourras toujours revenir encore. Oui, revenir, ouais. De là où je suis, ça fait un mouvement sympa. Ouais, c'est bien plus sympa. Et en plus, on ne voit toujours pas la coupe. C'est ça qui est génial. Et cette branche-là, du coup, elle va mourir. Ouais, celle-là, je pense que je vais même la couper maintenant. Donc là, c'est pareil. Vous venez positionner du mastic. Bon, on va couper ça, c'est bon. Ici. Voilà. Donc, on va compter sur du rebourgeonnement un peu partout ici. Et puis, au fur et à mesure, on reviendra encore en arrière. Alors maintenant... Il y a deux grosses parties. Très grosses, quoi. Ouais, là, il y a deux. Tu vois, cette partie-là, c'est quand même très, très beau. C'est des gros tubes. Cette partie-là, j'aurais pu vraiment l'enlever au départ. Mais si je l'avais enlevée, je n'avais vraiment plus rien sur mon arbre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des branches qui se sont développées en bas et d'autres branches qui se sont développées. Alors, on peut voir sur la coupe qui a été faite ici et ici, il y a des branches qui se sont développées, quoi, directement là. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est carrément enlever cette partie-là qui est haute, qui n'est pas très intéressante. Et on va encore revenir en arrière. Donc, cette fois-ci, comme c'est la branche arrière, on peut se permettre de couper en biais un petit peu comme on veut. Là, tu repars sur ces deux. Oui, parce que je vais repartir ici et ici. Donc, tout ça, on va le couper proprement aussi. Là, on va enlever ça. On peut même garder, ça, on va l'enlever. Et on va repartir ici. Voilà. La coupe, là, elle est propre. On peut rogner un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Et donc, on vient positionner, pareil, son mastic. Voilà, et puis on va pouvoir passer, eh bien, à la branche suivante. Comment ? Oh oui, bon, ça, c'est un petit... Tu peux te permettre de laisser quelques petites... Ici, on peut voir que ça, ça avait été déjà fait. Ce qu'on a fait là, on l'a déjà fait ici. C'est le résultat, oui. Ouais. Alors, on voit que la section ici, elle est quand même assez énorme. J'aurais pu me permettre de l'enlever. Je ne l'ai pas enlevé. Ça n'a pas fait de bourrel disgracieux. Parce que ça aurait pu faire grossir cette partie-là. Donc, il faut faire attention. Certaines fois, ça fait grossir. Donc là, maintenant, la première chose à faire, ça va être d'enlever des branches qui sont un peu trop grosses. Donc, par exemple, celle-ci. Voilà. Et puis, de revenir sur... Ici. Tu vois, là, il y a eu un petit retrait de sève, mais c'est quelque chose de très léger. Là, on avait vu un retrait de sève de 2 cm à peu près. C'était un tube de combien, en fait ? C'était un tube de 1 mètre, environ. Avec le même diamètre. Ouais, avec le même diamètre, à peu près. Et ça, ça donne toujours à peu près le même résultat ? Enfin, tu arrives à estimer la longueur du retrait de sève à chaque fois ? Je me dis, je me laisse 5 cm. 5 cm de battement, mais voilà. Donc là, tu vois, je laisse une fine, une grande. Je laisse du rebourgeonnement, bien sûr, partout. Mais tu peux avoir des surprises. Tu peux avoir un retrait de sève complet. C'est-à-dire, ici, tu peux tout perdre, quoi. Donc, il faut quand même se méfier. Il faut toujours l'avoir en tête. Cette partie-là, elle est morte. Et ça... Voilà. Là, on a la partie vivante. Voilà, ici. Ça permet de rogner un petit peu. Vous pouvez prendre une petite lame. Et puis, vous faites le tour. Voilà. Il faut juste scarifier un peu le bord de la coupe. En fait, tu scarifies un petit peu ta coupe. Ce qui va te permettre de mieux la cicatriser. Ça va refaire un bourrelet dessus. C'est pour ça qu'il faut quand même le faire au fur et à mesure. Moi, je pense qu'en 3-4 ans, c'est un truc qui va quand même se refermer proprement. Et puis, je n'aurai plus besoin de scarifier comme ça chaque année, quoi. Donc là, c'est pareil. Je viens avec un petit peu de mastic. C'est bon. Ok. Donc, tu vois. Voilà. On va couper une petite branche ici. On va y mettre aussi un peu de mastic. C'est pareil. Tu le chauffes. Et puis, tu le positionnes. Tu essaies de le coller un maximum. Ensuite, on va éliminer les branches qui sont mortes, comme ici. Ça, ça ne gêne pas. On va en enlever une juste. Le petit plan qui est derrière. Le petit goui-goui qui est juste derrière. C'est une branche que tu veux développer, du coup. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça pourrait faire une branche intermédiaire ici. Ça ne posera pas de problème. Donc ici, on a eu un petit retrait de sève, tu vois, de 4-5 cm. Même pas. Ça, on enlève. Il faut quand même le prévoir. Parce que ça fait... On en a vu plusieurs. Pas une longueur. Ici, j'ai enlevé tout ça. Là. Tout ça. Et ici, je vais couper là. Tu vois, donc, si tu as un retrait de sève que tu perds ça, ça repartira de là. Ici, eh bien, on va couper ici. C'est une branche que, tu vois, je pourrais presque me permettre de l'enlever. Juste à côté. Ouais, mais bon, c'est aussi... En plus, c'est une autre direction. C'est une autre direction. Donc, c'est pas vraiment... Voilà, ici, tu vois, regarde, on a eu aussi un retrait de sève de 3-4 cm. Donc, maintenant que ça a séché, tout ça, on peut l'enlever. Alors, bon, les petites là, on va les enlever. Les petites là, quoi que celles-là, elles pourraient servir. On va laisser, tu vois, juste un centimètre. Et puis, bon, on va pas toutes les garder. Par contre, on va l'empêcher de monter. Donc, on va enlever ici. Du coup, tu gardes cette petite chose-là et cette petite chose-là. Et ça va affiner la taille. On va enlever tout ce qui monte. Voilà, là, c'est pareil. On va couper. Dès qu'on a une intersection qui est quand même disgracieuse, on coupe. On peut repartir sur des petites choses-là, très fines. On va enlever celle qui est dessus. Je vais enlever celle qui est sur le côté. Et puis, je vais laisser celle-là. Je pourrais me permettre d'être plus court, de partir carrément sur ici, tu vois. Et là, à ce niveau-là, du coup, tu sais que tu es à peu près à la tête. Tu vas privilégier un peu les directions un peu plus vers le haut. C'est ça. C'est parce que le souci, c'est que ça va tiger de suite. C'est très, très fort, la tête. Il faut vraiment laisser une seule tête. Ou celle-là, ou alors que celle-là. Chaque année, tu es obligé de venir corriger ces branches-là. Donc, toujours venir les corriger. Enlever le bourrelet, qui n'est pas très beau. Et si vraiment, ce n'est pas assez bien. Et dans ce cas-là, tu reviens en arrière. Tu coupes ici. Là, je ne vais pas le faire. C'est la tête. J'ai le temps de revenir couper à nouveau. Donc, je vais couper ici. Toutes ces parties-là, on verra si je les sors ou pas. C'est facile. Un coup de pince, c'est hop, tu sors. Ce qui va m'embêter plus, c'est cette partie-là. Donc, cette partie-là, je vais l'enlever. La partie de la tête. C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus joli. C'est plus joli d'avoir ce mouvement-là, tu vois, qui vient par exemple ici ou de ce côté, plutôt que ça, qui monte tout droit, qui n'est pas très beau. Les deux tubes, de toute façon. En plus, voilà, ça fait deux trucs parallèles. Ce n'est pas très beau. Donc, on vient couper ici. Surtout qu'à la base, tu as des petites qui sont super intéressantes. Oui. Cette branche-là aussi. Ce qui est bien, c'est que tu as des bourgeons très, 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 très proches. Tu as qu'un centimètre, mais là, tu n'as rien. Et bien là, il n'y a rien. Donc, ça, tu vas l'enlever. Ça, il vaut mieux l'enlever. Voilà. Et du coup... Et là, tu laisses un bourgeon sur chaque branche. Oui. Du coup, ici, tu vois, là, tu peux même venir le sélectionner, le squeezer, tu vois. Donc, tu coupes d'abord, tu coupes ici, juste au-dessus. Ça, c'est la partie sèche qui va sécher jusque là. Voilà. Et ensuite, est-ce que tu veux ce bourgeon là ou est-ce que tu veux ce bourgeon ici ? Moi, je préférais que ça remonte un petit peu, que ça soit plus joli de ce côté. Donc, hop, tu viens l'enlever là. Terminé. Bien sûr, il faut nettoyer ici. Voilà. Et puis, on va réduire ici. Tu vois, par exemple, là, il y a deux départs, donc je n'en garde qu'un seul. Ici, on réduit. Là, on réduit. Et puis ici, on va réduire aussi. Et là aussi. Il y a une branche un peu qui dépasse ici, finalement, un peu. Et qui se retrouve à peu près au même niveau que la tête. Un petit peu plus basse, mais un peu trop longue. Donc, on va la réduire un peu plus. On va réduire également celle-là. Ça fait un peu trop long. Là, ça part complètement à droite, c'est ça ? La tête, elle sera là. Mais pas forcément sur la première branche. Ou non, peut-être pas. Tu ne repars pas à gauche. Il y a tout un tas de possibilités sur les arbres comme ça. Tu vois, là, ça, ça a été fait en une année, pratiquement. En plus, j'ai été obligé de couper un petit peu. Ça a poussé trop fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vais vous répondre. A très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501